hello hello bienvenue sur le monde de judith et j'espère que vous allez bien que vous avez la pêche vous savez que sur cette chaîne on valorise la gastronomie africaine j'espère que vous allez bien et que vous avez la pêche les amis mais si ça ne va pas on ne se décourage pas un peu de patience un peu de courage et avec le temps qu'est ce que tout ça et si ça va les amis il faut bien profiter d'accord comme on le dit chez nous en côte d'ivoire on est ensemble donc aujourd'hui on se retrouve pour une recette donc c'est une orbeur c'est donc de la macédoine des légumes pour cela on aura besoin de concombre de tomates comme vous pouvez le voir là donc l'oeuf ça sera pour monter la mayonnaise oui oui parce que ici on fait des choses nous mêmes donc on va faire on va réaliser ensemble une mayonnaise maison on aura aussi besoin de petits pois donc vous pouvez voir là j'ai pris un bol de petits pois haricots verts à peu près 200 g sel poivre moutarde donc la moutarde c'est une cuillerée à café de moutarde pour donc monter la mayonnaise on aura aussi besoin de carottes et de pommes de terre et aussi d'huile donc sans plus tarder nous allons passer à la préparation de notre ordre macédoine c'est parti pour réaliser donc la mayonnaise on aura besoin d'une cuillère à café de moutarde les jaunes d'oeufs et d'huile donc là on va éclaircir l'oeuf c'est à dire on va retirer le jaune séparer le jaune du blanc et ensuite avec le fouet voilà on va venir verser tout doucement l'huile et on aura une jolie mayonnaise faites maison pas oublié de mettre le sel le poivre très simple à faire si vous n'avez pas de mayonnaise chez vous vous avez un oeuf de l'huile moutarde ça vous fait une belle mayonnaise voilà les résultats et là on va le conserver donc au frais et ensuite on va passer à le pluchage des légumes donc dans la barre des descriptions vous aurez tous les ingrédients que je vais vous mettre là on va commencer par tailler nos légumes en brunoise donc c'est à dire des petits des petits dés donc on a fait les pommes de terre ensuite les carottes voilà c'est assez sain vous savez plein de vitamines plein de minéraux on fait pareil pour les petits tomates dont on a retiré vous savez l'intérieur on émince et on cisèle de nos oignons pareil et voilà donc on a obtenu on a obtenu ça carotte haricots vert, pommes de terre, petits pois et les concombres bien sûr et tomates on va pas les cuire ça va apporter un côté croquant à notre macédoine dans un couscous-ci on va venir mettre de l'eau oui parce que notre macédoine elle est pas faite autrement là on va faire à la vapeur comme ça pour conserver bien les nutriments les amis vous savez c'est hyper bon vraiment à essayer vous allez voir les enfants vont adorer en tout cas moi ça a été le cas n'oubliez pas de partager mes vidéos de liker d'activer la coche et de vous abonner parce que sur le monde de judith on fait pas mal de recettes les amis voilà une fois que l'eau bout on va mettre à notre pomme de terre voilà qui est cuit là en l'occurrence et ensuite pour bloquer la cuisson et garder les légumes croquants on va donc mettre dans un récipient de l'eau bien fraîche voire de l'eau avec des glaçons si vous avez des glaçons pour pouvoir arrêter la cuisson et garder le croquant donc on va faire pareil pour les autres légumes donc là c'est les pommes de terre qui ont quand même un peu de mal à cuire donc je vais laisser à peu près dix minutes dix minutes on va faire pareil pour les petits pois qui eux par contre puissent assez rapidement voilà où ceux qui préfèrent adenter sa part de cinq à sept minutes à peu près pareil les plonger dans de l'eau très froide pour stopper la cuisson on va faire pour les carottes aussi à peu près huit minutes huit à dix minutes et les haricots verts voilà on a tout tout fait à la vapeur vous voyez avec les oeufs donc eux dure comme un vous pouvez le voir là voilà que j'ai découpé aussi en petits dés notre mayonnaise fait maison nos oignons c'est le poivre et l'aila qui est qui est là l'ail écrasé ça sent hyper bon c'est délicieux c'est frais vous pouvez mettre des herbes si vous voulez là je n'ai pas mis mais les herbes dedans c'est c'est bon aussi donc voilà on va mélanger tout ça les amis et on passe au service ça y est les amis notre macédoine de légumes est terminée n'oubliez pas de vous abonner de partager des likes et si ça vous plaît d'accord à les amis pour encore plus de recettes un parce que sur le monde de judith on en fait pas mal ici voilà voilà je vais goûter et vous dire ça c'est fait c'est tout est fait maison à la vapeur et tout avec tous et naturement avec du pain je m'en suis servi un petit peu là je vis vous les amis bye